Générique Parlons des perspectives de marché en cette rentrée avec les équipes de Carmignac et Kevin Teuzet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin, bienvenue, ravi de vous retrouver. On parlait de la BCE avec Nadia, c'est le sujet immédiat en tout cas pour la semaine prochaine. Mais c'est vrai que l'idée générale de cette rentrée, alors il y avait le thème des pics, ça c'était un petit peu avant l'été, est-ce qu'on est en train de franchir les pics de croissance, les pics d'accommodation monétaire ? Bon, la réponse est un peu plus évidente aujourd'hui, oui ces pics semblent être franchis ou en passe de l'être. Et donc on arrive dans un moment où le rythme change, la macroéconomie se modère, se normalise, les politiques publiques de soutien monétaire, budgétaire, elles aussi sont en train d'approcher d'un point d'inflexion. Le marché est toujours sensible à ces points d'inflexion, à ces signaux qui sont envoyés. Et puis il y a le sujet chinois, mais je pense qu'on pourra en dire quelques mots en particulier avec vous dans cet entretien. Sur l'idée du changement de tempo un peu global, est-ce que ça met les économies, la reprise en risque ? Et puis du point de vue des marchés, est-ce que ça nécessite des décisions de gestion particulières ? Le cycle, il avance. La croissance, elle est moins vigoureuse, mais elle est de plus en plus autonome. Et donc ça, ça veut dire que le focus, ce sur quoi les autorités, qu'elles soient monétaires ou budgétaires, ce sur quoi elles se concentrent, c'est peut-être moins la vigueur de la croissance, mais peut-être d'autres facteurs. Alors l'inflation, on en a beaucoup parlé, ce qui peut amener des banques centrales à en faire un petit peu moins. Typiquement, on a parlé de la Banque centrale européenne, mais ça peut aussi être le cas de la réserve fédérale américaine. Et puis les autorités budgétaires aussi, qui peuvent, là aussi, il peut y avoir des fonds courants au sein des différents gouvernements, au sein d'unités plus hétérogènes comme l'Union européenne. Aux Etats-Unis, on voit clairement la croissance qui décélère. On a réduit nos anticipations de croissance aux Etats-Unis. Le consensus est en train de s'ajuster, c'est-à-dire qu'un peu avant l'été, ce qui était attendu, c'était 6,5 de croissance pour cette année. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est un peu plus de 6%. Donc on a bien cette dynamique-là. Dans le même temps, les pressions inflationnistes, elles existent. On a parlé de la Banque centrale européenne, il y a des chiffres de l'emploi. Alors, Alexandre parlait tout à l'heure, il y a de l'ADP, il y a des chiffres d'emploi attendus encore aujourd'hui et demain. Et ça, eh bien, ça pourra amener la Réserve fédérale à en faire moins parce que ça pourra amener, on va dire, des pressions inflationnistes, des pressions sur les salaires. Et c'est vrai que ce cocktail-là, moins de croissance et plus potentiellement d'inflation, sur le papier, c'est pas forcément un très bon cocktail pour l'économie et pour les marchés financiers. On sort d'une... Parce que c'est vrai que la reprise des marchés financiers, on en parle depuis un an et demi, a été très faste, nous a amenés sur des niveaux records. On sort de cette période-là, enfin de la période, j'allais dire facile, c'est jamais facile dans vos métiers et surtout pas après ce qui s'est passé depuis un an et demi. Mais on sort quand même d'une logique de marché assez simpliste. Disons qu'il y avait... Enfin, on avait des autorités qui étaient très claires. C'est-à-dire que ce soit des banques centrales ou encore une fois des gouvernements, quoi qu'il en coûte, d'il y a un an. Aujourd'hui, la direction est moins claire. C'est-à-dire que le passage de relais va se faire entre ces mesures gouvernementales et les ménages, typiquement. Donc on a vu des mesures exceptionnelles mises en place. On a vu beaucoup de transferts sociaux, des gouvernements vers les ménages, vers les foyers. La question est, est-ce que les consommateurs vont se remettre à consommer, vont continuer de le faire ? Et vont maintenant, ça va être à leur tour, de porter la croissance ? C'est des questions qui ne sont pas faciles à adresser. On a eu des publications, par exemple, de confiance, de sentiments des consommateurs qui sont, on va dire... Aux Etats-Unis, c'est un peu en berne. Exact. Alors ça reste sur des niveaux élevés. Mais là aussi, il y a une forme de point d'inflexion potentiellement. Donc c'est bien ce virage-là qu'il va falloir négocier. On le sait, ces points d'inflexion, on va dire, sur un cycle économique classique, ne sont pas faciles à aborder. Et avec le cycle qu'on connaît, ils le sont encore moins parce qu'il y a toutes les spécificités qui sont propres à cette crise Covid et toutes les dislocations qui sont le résultat, que ce soit sur l'offre, sur la demande, sur le marché du travail, sur la velléité des salariés à retourner travailler, etc. Qu'est-ce que ça implique en termes de gestion ? Quelles sont les décisions, les grandes décisions que vous avez pu prendre peut-être d'ailleurs à travers l'été ou que vous souhaitez prendre prochainement dans cette phase d'inflexion justement du policy mix global, Kevin ? Alors, on le disait, c'est un virage qui n'est pas facile à négocier. L'exemple des taux américains, il me semble particulièrement opportun. C'est-à-dire qu'on a bien une réserve fédérale qui nous dit qu'elle va acheter moins pendant une durée de 9 mois, 12 mois, on le verra, qui va remonter ses taux ensuite. Il y a eu des anticipations de remontée des taux qui ont été largement corrigés après l'intervention de M. Powell à Jackson Hole. Donc, on va dire, le potentiel de voir ses taux et ses taux américains plus haut, il est quand même là, il est important. Et pour autant, ces marchés de taux, ils regardent de très près ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et une vague comme celle du Delta, par exemple, des allocations chômage dans certains États américains qui vont durer plus longtemps, ça pourra aussi freiner un petit peu, en tout cas, ça voudrait dire qu'il y aura moins de citoyens américains qui retourneront travailler. Et donc ça, ça veut dire que les taux, ils peuvent rallier. Et donc, c'est une réponse un peu longue. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même deux forces qui s'opposent, justement. L'une qui empêche les taux de remontée, l'autre qui cèderait plutôt pour une remontée à nouveau des taux longs. Parce que je rappelle, on n'a même pas franchi un 80 sur le 10 ans américain avec un policy mix démentiel. Et donc, aujourd'hui, on a plus tendance à réduire la sensibilité aux taux, donc à mettre en place, par exemple, des positions vendeuses sur ces taux américains. Le risque pour vous est plutôt de voir les taux longs américains à nouveau remonter ? C'est qu'à moyen terme, la conjoncture économique, même si c'est le dynamisme de la croissance ralentit, on va plutôt quand même dans la bonne direction. Pour autant, on ne veut pas non plus appuyer pleinement sur ce moteur de gestion-là. Donc, on a des positions négatives, mais on n'est pas, on va dire, à fond sur cette pédale-là. Sur les marchés du crédit, là aussi, on va dire, ce point d'inflexion dans le cycle, en général, il tend à être moins dynamique de croissance, un peu moins de liquidité. Il tend à être accompagné par un écartement des spread de crédit, des primes sur les crédits. Et pour autant, on a un environnement de répression financière qui est sans précédent. On a des taux réels qui sont particulièrement négatifs, quand on voit les chiffres d'inflation publiés en zone euro, par exemple, par rapport aux dix ans allemands. Et ça, c'est quand même un facteur de soutien très important sur ces marchés du crédit. Donc là, on va privilégier la sélection d'obligations et se couvrir un peu sur le risque de marché, parce qu'on est quand même dans un environnement de valorisation relativement cher. Et puis, ce spectre ou ces craintes, ce scénario un peu noir ou extrême de voir ce risque de stagflation, donc moins de croissance, plus d'inflation, sur les marchés d'action, c'est plutôt favorable aux sociétés dites de croissance visible, de bonne qualité. Donc c'est plutôt vers ce type d'instrument-là, ce type d'investissement-là qu'on va se porter aujourd'hui sur les marchés d'action. Mais l'idée, c'est du fan-tuning. C'est encore de l'ajustement. Ce n'est pas un grand renversement des portefeuilles. On ne sort pas des actifs risqués massivement. On n'est pas en train de réduire la voilure massivement en termes d'exposition au risque. Non. Concrètement, les grands mouvements qui ont été mis en place, c'est des positions plutôt négatives. Donc on a réduit la sensibilité auto. Une exposition-action qui reste, dans un fonds comme patrimoine, si je prends ça comme référence, autour de 30-40%. Donc on ne voit pas pleinement exposé, mais on reste exposé à ces marchés-là. Au sein de ces expositions-action, une approche un peu plus prudente. On ne saute pas dans ce rebond cyclique. On ne se réexpose pas à trop de cyclicité pour autant. Et sur les marchés du crédit, on a des protections parce qu'on ne les paye pas trop cher non plus. Et il y a quand même des opportunités dans cet environnement-là. L'autre grande question, si ce n'est la grande question de la rentrée, qu'est-ce qu'on fait avec la Chine ? Grande reprogrammation sociale, le communisme 2.0. Bref, on appelle ça comme on veut. C'est le sujet après les 40 années d'enrichissement tournés vers le capital, le développement du capital. Pékin nous dit maintenant que c'est le peuple, people-centered. On va défendre à nouveau les intérêts du peuple, la prospérité pour tous. Alors ça se fait avec quand même pas mal de fracas financiers, en tout cas sur les marchés financiers. Sans doute un coût sur la croissance chinoise aussi à court terme. Où et comment est-ce qu'on va continuer d'investir en Chine demain ? Enfin déjà, première question, est-ce qu'il faut continuer d'être investisseur en Chine ? C'est quand même déjà une première question. Et si oui, où et comment est-ce qu'on va investir en Chine demain ? Il y a pour moi deux choses. Il y a cet aspect réglementaire et on va y revenir. Là aussi, si on repart de cette idée du cycle économique, l'économie chinoise, elle est en avance sur l'économie américaine, qui est en avance sur l'économie européenne, l'économie chinoise, elle ralentit. Elle est déjà pleinement dans cette phase de ralentissement-là. On a vu là aussi des marchés financiers fortement chahutés par justement ces évolutions réglementaires en place ou à venir. Et ça, ça tend quand même à offrir des opportunités sur les marchés d'action, mais aussi sur les marchés de taux. C'est-à-dire que le ralentissement chinois, aujourd'hui, il est orchestré. Les autorités de Pékin, elles ont l'air d'être plutôt à l'aise avec ça. Si jamais ça devait se dégrader davantage, elles ont des cartouches, des marges de manœuvre pour en faire plus. Elles pourront baisser leur taux, par exemple, ou stimuler leur économie par des plans d'infrastructures également. Donc ça, ça vient plutôt aider ces marchés de taux-là. Après, il y a le volet actions. J'imagine que c'est celui-là qui pose plus de questions aujourd'hui. Les marchés d'action chinois, pour nous, aujourd'hui, ils restent investissables. Ce que fait M. Xi Jinping, c'est pas une attaque au secteur privé. C'est, on va dire, une modération. En tout cas, ils visent à modérer, potentiellement, les excès du capitalisme. Donc ça, c'est ça qui sous-tend, on va dire, les mesures qui sont mises en place. Alors, vous parliez tout à l'heure de Didi, par exemple, où on a eu d'autres secteurs qui ont été plus touchés, comme ceux liés à l'éducation. Il y a aussi des secteurs qui, eux, bénéficient pleinement des faveurs de Pékin. Ils sont du bon côté de la valeur politique. C'est ça, on va l'oublier. Et donc ça, c'est plutôt sur ceux-là qu'on va avoir envie d'investir sur le moyen terme. Alors, ça peut être celui des semi-conducteurs. Il y a eu des règles, un embargo américain sur les semi-conducteurs. La Chine a eu un retard relativement significatif sur ce secteur-là, entre 5 et 10 ans. Donc ça, c'est des secteurs qui vont bénéficier de beaucoup d'investissements, qui devraient être très porteurs. Il y en a un autre qui est celui de la transition énergétique, de l'énergie. La Chine importe beaucoup de matières premières, beaucoup de pétrole. Elle a peu de ressources pétrolifères. Par contre, elle a des ressources manufacturières quasiment illimitées. Et ça, pour produire de l'énergie solaire ou renouvelable, ça devrait aider. Donc ça aussi, ça devrait être un facteur de croissance très fort. Et puis, le pendant de ça, c'est aussi le véhicule électrique. C'est-à-dire que 50% des importations pétrolières en Chine, elles sont pour véhiculer des véhicules thermiques. Donc le véhicule électrique, là aussi, il devrait croître fortement. Finalement, vous dites que le marché va plutôt repositionner ses investissements en Chine, sur les thématiques que vous avez pu évoquer, Kevin, plutôt que de retirer ses billes massivement de Chine. Quand on construit un portefeuille, quand on gère un portefeuille, on construit aussi. Et donc, on est content d'avoir, d'un côté, ces expositions auto-chinoises qui sont plutôt un actif, qui a tendance à plutôt bien se comporter en phase, on va dire, adverse aux risques. Puis on a encore un peu de portage, contrairement à ce qu'on a en euros. C'est vrai, il y a un moment encore sur la dette chinoise. On a des actions avec beaucoup de visibilité, en tout cas une bonne visibilité sur les secteurs que je mentionnais. Du fait de cette visibilité, ils tendent à se payer un peu plus cher que le reste du marché. Et puis, il y a eu des réactions de marché très fortes, des mouvements de panique. Là aussi, il y a des choses à faire, des valeurs sur lesquelles investir et qui, elles, traitent sur des niveaux de valorisation beaucoup moins élevés. C'est donc un moment d'opportunité, là, vous dites ? Nous, on a même renforcé l'exposition à la Chine et à certaines valeurs chinoises. Merci beaucoup, Kevin. Très clair, Kevin Tozet, qui était avec nous pour évoquer ses perspectives de marché en cette semaine de rentrée. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous dans Smart Bourse. À la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada